Qu'est-ce que vous avez décidé de nous associer à cette manifestation ? Parce que nous avons été ensemble, c'est parce que nous sommes ensemble, et c'est parce que nous devons être ensemble, que nous sommes ensemble ce matin. Et cela est une bonne chose d'avoir décidé de commémorer cet événement qui est triste, qui est affligeant. Qu'il s'agit de la détention d'un leader, qu'il s'agit de la détention d'un homme, qui est en prison pour ce qu'il est, qu'il est en prison pour le combat qu'il a mené, qui est en prison pour l'idéal qu'il incarne, et qui est en prison parce que ceux qui sont accidentellement et provisoirement au pouvoir veulent abattre la scène. C'est pourquoi je vous dis qu'il est important de commémorer. Commémorer a une signification, parce que les commémorations sont les occasions pour nous souvenir. Mais pourquoi nous souvenir ? Pourquoi ce devoir de mémoire ? Pourquoi célébrer parfois des événements malheureux ? Mais c'est pour forger notre identité. C'est pour forger notre personnalité. Parce que l'histoire et les épreuves, comme les joies, qui jalonnent l'histoire des hommes, c'est cela qui fait la personnalité des hommes. Quand vous n'avez pas vécu un certain nombre d'événements, quand vous n'avez pas mené un certain nombre de combats, vous ne pouvez pas avoir la même personnalité que ceux qui l'ont eu, qui l'ont fait, qui l'ont mené. C'est l'histoire qui fait la personnalité parce qu'il y a ceux qui décident de lutter et qui assument les conséquences de leur lutte. Ceux qui décident de mener un combat pour un idéal, et qui assument l'histoire de ce combat. Et qui donc représentent dans la mémoire collective un idéal, une personnalité, une identité. Et ceux qui refusent de mener ce combat. Et qui ont aussi une personnalité. Et c'est tout cela qui fait la diversité du monde. Et nous, nous avons choisi d'être ensemble parce que nous voulons avoir la même identité, la même personnalité. Nous voulons avoir le même idéal. Et nous, nous battons pour les valeurs inscrites dans cet idéal. C'est pourquoi il est important. Parce que c'est cela aussi qui permet de perpétuer ces valeurs dans l'histoire. à travers tout ce qui a été dit par le président du COGEP, par les avocats que je voudrais saluer ici. Puisqu'ils sont les avocats de Blegoudé, mais ils sont les avocats de Afi Nguessan, de Michel Gbagbo, de tous les détenus. Ils sont les avocats d'une cause. Ils sont les avocats d'une cause. Et c'est pour cette cause qu'ils sont nos avocats. Je voudrais les saluer. Et leur dire merci d'avoir accepté d'être là pour témoigner, pour nous enseigner sur le plan juridique la situation injuste et injustifiable qui est faite à notre frère Charles Blegoudé à travers lui à tous ceux qui sont aujourd'hui détenus dans des conditions inhumaines dans les prisons connues et inconnues de Côte d'Ivoire. Nous commémorons aussi nos luttes. Le discours du président, le parcours de Blegoudé qui a été rappelé, cette occasion nous permet aussi de la révéler cette lutte-là. Mais aussi en la révélant de sensibiliser tout un chacun à ce devoir de lutter pour des causes nationales. Nous avons donc décidé d'être là pour manifester cette solidarité. Au moment où vous voulez exercer ce devoir de mémoire, nous avons nous aussi la responsabilité d'exercer ce devoir de solidarité. Et c'est au nom de ce devoir de solidarité que nous sommes là. Parce que la lutte n'est pas terminée. La lutte doit continuer. Nous sommes là aussi pour témoigner que comme vous, tous les Ivoiriens sont quotidiennement affligés par toutes les nouvelles qui sont distillées sur le sort de notre camarade et de tous les camarades qui sont injustement incarcérés. Ceux qui sont intervenus ont été suffisamment larges. C'est pourquoi je ne voudrais pas revenir sur ces épreuves, sur le caractère injuste, sur l'injustice qui prévaut dans notre pays, sur la division qu'elle a produite et sur les conséquences de cette injustice et de cette division sur le sort de toutes les populations. Je voudrais surtout vous inviter à garder l'espoir et à être confiant. À être confiant. À être confiant parce que, de mon point de vue, aujourd'hui, nous avons déjà gagné. Nous avons déjà gagné. La dictature a échoué. Et les symboles de notre victoire sont devant vous. C'est Michel Babeau. C'est Afi Nguessan. C'est tous ceux qui hier étaient en prison. Pourquoi sont-ils dehors aujourd'hui ? Pourquoi sommes-nous dehors ? Parce que nous avons gagné. C'est pourquoi nous sommes dehors. C'est parce que nous avons triomphé de la dictature que nous sommes dehors. Et le reste n'est qu'une question de temps. Le temps de dénouer tout ce qui a été noué. Le temps de libérer tous ceux qui ont été enfermés. Le temps de libérer la Côte d'Ivoire. Sinon, nous avons gagné. Nous avons gagné parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le dialogue avec le gouvernement. Mais quelle est la signification de dialogue ? Pourquoi nous nous enseignons aujourd'hui pour dialoguer ? Pourquoi dialogue-t-on aujourd'hui à celui qu'on a mis en prison à Bounin il y a deux ans, trois ans ? Pourquoi dialogue-t-on dans les palais de la République ? Dans les bureaux cossus de la République ? Celui qu'on faisait pomper à Bounin il y a trois ans. Pourquoi ? Pourquoi reçoit-on avec respect, considération celui qu'on voulait voir mourir en prison ? C'est parce qu'on a perdu qu'on reçoit. C'est parce qu'on a gagné qu'on est devant eux à une table de négociation. Et il faut que vous en soyez conscients. on a gagné. On a gagné. Il s'agit maintenant de mettre en œuvre d'opérer la victoire. D'opérer. Et cette victoire que nous avons elle n'est pas seulement une victoire sur je dirais l'injustice. Une victoire sur la liberté. c'est une victoire totale. C'est-à-dire le processus dans lequel nous sommes ne vise pas seulement à faire en sorte que Blé Goudet demain soit libéré, que Simone Bagot soit libéré et ça va être fait, que les exigérés rentrent et ils vont rentrer, que Laurent Bagot soit libéré et nous retrouvent et il va revenir. cette victoire c'est pour reconquérir le pouvoir à la prochaine élection présidentielle. Nous sommes aujourd'hui dans le dialogue avec le gouvernement dans un processus de rétrocession du pouvoir au Front Populaire ivoirien et à la à la majorité présidentielle. C'est ce que nous négocions, ce que nous négocions là, c'est qu'ils, de nous, tous ceux qui ont enchaîné, nous sommes là pour leur dire bon, enlever telle chaîne, ouvrir telle cadena, ouvrir telle porte, faire ceci, faire cela et ils sont en train de le faire et ils vont le faire et à la fin nous prononcions, leur dire donnez-nous le pouvoir. Merci, adieu, monsieur Alassane. Donc, faites confiance au dialogue. Faites confiance au dialogue. Le dialogue que nous avons organisé là, c'est pour qu'ils nous donnent notre chose. C'est tout. C'est pour qu'ils libèrent nos camarades parce qu'ils ne peuvent plus les tenir en prison. Ils ne peuvent plus laisser les exilés en exil. Il y en a qui sont venus. Ami Aoré, elle était ministre. Marcel Gaussio. Est-ce qu'ils les ont arrêtés ? Ils ne peuvent pas les arrêter. Ils ne peuvent plus les arrêter. Et nous allons organiser pour le moment ceux d'entre eux qui sont les plus pressés viennent individuellement. Mais demain, nous allons organiser de façon solennelle et politique le retour de tous les autres. et soyez prêts à vous lever quand nous allons vous faire ci pour faire pression sur les négociations. Afin qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que de défaire ce qu'ils ont lié et qui empêche la Côte d'Ivoire aujourd'hui de respirer, qui divise les Ivoiriens et qui appauvrit les populations. C'est ce message-là que je voudrais vous apporter.